Musique Si jamais vous avez d'autres films ou séries de Noël que vous conseillerez à regarder pendant les périodes de Noël et tout, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Hier, j'ai aussi commencé à refaire un peu de sport. Genre je suis trop contente d'avoir réussi à apprendre, alors que d'habitude je laisse tomber quand j'y arrive pas. T'es trop un petit bébé, même avec tes petites voix. Ce sentiment de, ah, je l'ai pas fait, je culpabilise et tout. Ah mon dieu ! Good morning ! On va discuter ensemble de 2024, que ça représente nos objectifs. On va voir aussi ensemble si on a atteint des objectifs de 2023 qu'on s'était donné au nouvel an 2023. Donc on va regarder ça. Regardez ma photo. Trop canon. Donc là, je prends mon petit thé au citron pour manger. Je mange une petite banane avec du caramel. J'avais plus de boire de cacahuètes. Donc, voilà. Évidemment, je suis en train de le recharger. Donc ça change pas trop, mais c'est un truc que j'aimerais bien changer en 2024. Être beaucoup moins accro au téléphone. On va aller voir ensemble. On va aller voir en France sur mon téléphone. Combien j'ai d'heures, qu'on va dire hebdomadaires. Je suis à peu près à 2h33 par jour. Ça va, mais c'est pas beaucoup, je trouve pas. Vous voyez, je suis déjà. Alors que non, c'est pas le temps de regarder ça. Hier, j'ai aussi commencé à refaire un peu de sport. Je me suis fait un genre de programme sur YouTube. Je me suis fait une petite playlist privée. Et en fait, dessus, j'ai mis 3-4 vidéos de clouhéting. La première vidéo, c'était les étirements du début. Et après, je me suis fait une vidéo de tout pour le corps. Et après, je me suis fait une autre vidéo, je crois, pour les abdos. Genre hier, comme je vous dis, la vidéo, c'était genre un full body workout. Donc c'est vraiment un sport du corps entier. Et j'ai vu qu'il y avait une petite jauge en haut avec les pourcentages. Donc moi, j'étais arrivée à 50% que j'ai dû arrêter, en fait. Parce que vraiment, je n'y arrivais pas. Mon corps, il n'en pouvait plus. Ça ne m'a pas fait trop mal. Parce que je me suis dit, au moins, j'ai commencé. Aujourd'hui, on va refaire. Samedi, on va refaire. Je pense que dimanche et lundi, je n'en ferai pas. Tout simplement parce que je vais avoir mes règles. Dimanche, le 24 décembre, c'est super. Ou alors, ça se trouve, elles vont continuer à faire comme elles font d'habitude. Elles vont être en retard, ce qui m'énerve. Je n'en ferai peut-être pas parce que je n'ai pas envie de me pousser à faire. Sauf si vraiment, je n'ai pas mal au ventre. Je ferai, mais je pense que je vais avoir très très mal au ventre. Comme toujours, de toute façon. Aussi, vous avez vu le piano ? C'est un objectif de 2024. Je fais de la guitare. Et ça, je l'ai appris toute seule. Mais c'est vrai que le piano, je n'ai jamais appris toute seule. Je n'en ai jamais vraiment fait. À part, vous savez, les petites musiques comme... Les trucs comme ça, que tout le monde apprend. Et là, hier, je me suis dit, vas-y, on va faire du piano. Donc au début, j'avais commencé à faire Mama, une ennemi de Selena Gomez. Mais je ne connais que trois, quatre touches. Je suis tombée sur une vidéo de Sabrina. Et je me suis dit, vas-y, je vais apprendre celle-là. Je suis trop contente d'avoir réussi à apprendre. Alors que d'habitude, je la laisse tomber quand je n'y arrive pas. Objectif numéro un. J'écrir un, ça ne sera pas bien. Réduire mon taux d'écran de téléphone. Objectif numéro deux. Me remettre au sport. Sport, muscu ou yoga ou pilates, je n'en sais rien. Mais remettre au sport. Et avoir une alimentation plus équilibrée. Parce que je vous jure que... Là, je viens de me peser, j'ai pris deux kilos. De kilos ou huit, elle me ferait même plus. En même temps, j'ai mes règles. Et je bouffe comme une merde. Et c'est Noël. Je vous jure que je suis accro au sucre. Je retombe dans mon accroation au sucre. Je ne sais pas comment on dit. L'addiction au sucre. Et trois. Apprendre le piano. Pour l'instant, je trouve qu'on a des bons objectifs. Objectif numéro quatre. Économiser. Gérer mon argent. Parce que je vous jure, je veux absolument cette caméra. Donc j'espère déjà que quand je l'acheterai, vu qu'elle sera dans quelques mois, il y aura une petite réduction dessus. Ce serait bien. Mais il me la faut. Donc en fait, ça, cette vidéo, c'est aussi pour futur mois. J'espère à 100% que tu n'as pas touché à ton argent que tu as mis de côté. Je vous jure que ça m'arrive trop souvent. Genre je me dis, ouais, j'ai économisé tout. Et genre, les mois passent ou les semaines passent. Et je suis en mode genre, ouais, mais non, au final, je ne veux pas économiser ce que je n'en veux plus. Alors que là, je le veux. Donc il me la faut. Vraiment, en vrai, il y a d'autres caméras qui sont moins chères. La Insta 360 est moins chère. Elle est à 400 et quelques. La Pocket 2 aussi. La DJI Pocket 2 est à 200 et quelques. Donc elle est peut-être à 300 et quelques avec le pack Creator. Mais je veux la Pocket 3. Genre vraiment, mon objectif, c'est d'avoir la Pocket 3. Bonjour mon gros bébé. Vous savez qu'hier, j'ai brossé gros très 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 bien. Et je lui ai taillé les poils au niveau des fesses. Hyper doux et hyper bien taillé maintenant. Je voulais faire vraiment comme dans les vidéos, c'était rond. Et t'aimes bien comment elle a fait ? Oh oui. Fais bisous. Fais bisous, Hiro. Et ? Non, il n'y a pas à manger là. Fais bisous maman. Fais bisous. Il y en a avoir sa petite friandise qui a l'envoyé de l'avant. Et on en a marre, il a eu encore la même chose des petits os. Il est pressé d'être le 24 parce que le 24, il y aura un steak. Enfin, un burger, il dit. Mais genre, regardez, 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 regardez. C'est pas genre trop mimi quand il montre ses petites dents comme ça. Moi j'aime trop. T'es trop un petit bébé, même avec tes petites dents. Un gros bébé. Un gros bébé. Allez, bah monte. Allez, qu'est-ce que tu veux ? Monte. Qu'est-ce que tu veux ? Hiro, tu veux monter ? Bah viens. Non, tu veux sortir ? Il te fait un bisou. Viens là. Allez, monte, Hiro. Allez, monte. Voilà. Nous avons reçu le colis. On va ouvrir tout ça ensemble. Comme ça, s'il y a un problème, j'aurais une preuve. Genre, regardez. Ça, c'est le colis que la poste a fait. Regardez la tronche du colis que je devais recevoir. Genre. Allô ? Donc, j'ai pris la marque Shea Mosture. Donc, coconut et hibiscus curl and shine shampoo with silk, protéines et ouais, bref. J'ai pris ce shampoing, donc spécial cheveux bouclés ou ondulés. Après, j'ai pris l'après-shampoing parce que je prends toujours un shampoing. Et genre, après-shampoing, je ne le prends pas de la même marque. Mais là, je me suis dit que je vais aller prendre les deux de la même marque. Et surtout, j'ai entendu que du bien sur cette marque. Donc, il faut vraiment que je voulais vraiment tester. J'ai pris de la marque Umberto Giannini. Crème de curl. Donc, c'est une crème disciplinante pour boucles. Et après, il y avait le gel aussi. Et il y avait soit le gel taille max, donc grande taille, qui était à 9 euros. Ou alors, il y avait la miniature à 3 euros. Je me dis, je vais tester avec la miniature gelée de froissage. Je vais tester avec ça d'abord. Et si ça me plaît, si genre il n'y a pas un effet ou bizarre que je n'aime pas, je prendrai l'autre. Mais je ne voulais pas dépenser 9 euros sur une taille de gel comme ça, si genre ça n'allait pas me plaire. Vous voyez le truc ? Mais là, je vais pouvoir aller me laver les cheveux. Et voilà, je suis contente. ... ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Du séchage de cheveux Je crois que j'ai dû mettre soit J'ai trop mis de gel Soit j'ai pas séché A fond Mais comme vous pouvez voir Mes cheveux sont vraiment tous recouverts De gel J'ai peut-être mis trop de gel Mais je vais laisser sécher à l'air libre pour l'instant Parce que là vraiment je viens de passer Le temps que je passe d'habitude sur mes cheveux Au sécheux Soit il marche hyper bien Mais je vais d'abord Il faudra que je scrunch tout ça Pour casser la couche de gel que j'ai Qui a séché Je crois qu'il faut que je continue à sécher en vrai Mais c'est que Mes cheveux sont secs au niveau des racines Ça c'est le Le résultat J'aime bien J'aime bien Ça m'a pas fait cette chose bizarre Que ça m'avait fait l'autre fois Donc je vais attendre un petit peu Et on verra bien ce que ça donne Mais Cute Je vais faire ma skin care Objectif 2024 numéro 5 ou 6 Je crois que c'est numéro 6 Ne plus toucher à ses cheveux Fini les décolorations Fini les couleurs Fini les mèches Fini tout ce que vous voulez C'est terminé En 2024 On prend soin de ses cheveux On les laisse pousser comme on veut Parce que j'ai vraiment Jamais eu des cheveux longs La seule fois où j'ai eu des cheveux longs C'était au lycée Et en fait au lycée J'avais quand même fait le tie and die Vous vous souvenez de l'époque du tie and die ? J'avais fait un tie and die Mes cheveux ils arrivaient peut-être ici Et j'avais fait un tie and die Je pense qu'on est toutes pareilles Si vous aussi vous avez du mal à avoir confiance en vous Les cheveux ça apporte tellement En tout cas si j'ai vraiment un mauvais jour de cheveux En mode mes cheveux sont pas beaux Ils sont ternes Alors ça se voit qu'ils sont morts et tout Ou même ils font une forme bizarre Ils sont pas agréables et tout Ça peut me gâcher ma journée complète Ça fait tellement du bien par contre de faire du sport Genre je me sens là Y'a un point en moi Genre je me dis ça y est j'ai fait ma séance Maintenant je peux continuer ma journée tranquillou J'ai pas ce sentiment de Ah je l'ai pas fait Je culpabilise et tout Genre je culpabilise tout le temps à chaque fois Quand je fais pas mon sport Quand je fais pas de sport et que je mange et tout Enfin c'est vraiment pas sain du tout Et genre aussi je prends Ça j'en avais parlé avec la psychiatre que j'avais vue Et elle m'avait expliqué que c'était un des grands symptômes de l'UTDH C'était que le fait en fait j'arrive pas à gérer mon temps Et en fait le fait que A chaque fois que j'allais prendre ma douche En fait je me disais toujours Fais ton sport avant de prendre ta douche Comme ça au moins ça sera fait Et à chaque fois je me retrouvais dans ma douche Et au moment où je suis dans ma douche Et que je commençais à me laver tout ça Et j'étais en mode Dans mon cerveau ça faisait un tic en mode T'as pas appris ton sport T'as pas fait ton sport Maintenant que t'es dans ta douche Tu peux plus refaire ton sport Parce que maintenant t'es propre Donc tu vas pas te salir Pour Genre ça a rien de transpirer Après si t'as fait T'as de prendre ta douche Tout Tu vois pas Donc je me sentais hyper mal Et ça c'était tous les jours pareil Tous les jours A chaque fois que j'allais dans ma douche A chaque fois je me rendais compte T'as pas fait ton sport T'es pas bien Et je me sentais trop mal Là ça fait vraiment du bien C'est un bon sentiment de se dire J'ai fait mon sport J'ai pris ma douche Là on est en début d'après-midi Vous voyez c'est bon C'est fait C'est fini Objectif numéro 7 De 2024 Ça sera de prendre énormément soin De sa santé mentale C'est à dire Commencer réellement Et vraiment soigner Ce TDAH de malade Et si écoutez Je peux pas avoir de médicaments Je peux pas être soignée Avec des médicaments pour Parce que je sais que les médicaments Pour le TDAH C'est pas quelque chose Qui va venir vous enlever votre TDAH Je sais juste que c'est quelque chose Qui va aider A ralentir un petit peu Au niveau des pensées Et vous allez pouvoir avoir Au lieu d'avoir 36 pensées A la fois Donc pas savoir où donner la tête Et vouloir faire 36 000 choses à la fois Là c'est vraiment T'as une seule pensée Tu peux te concentrer sur une seule pensée Ça ça serait le bonheur Mais c'est aussi de travailler sur soi J'ai vraiment commencé J'ai peut-être pensé que c'est nul Mais pour moi c'est des grandes étapes Parce que c'était vraiment quelque chose Que j'arrivais pas à faire Par exemple Moi j'ai du linge propre Qui traîne dans une bassine Qui a été repassée Propre et tout Tout le temps Cette bassine a restée Je vous jure Des jours entiers Dans ma chambre A pas bouger Ça pouvait être des jours entiers Comme ça pouvait être une semaine ou deux Là A chaque fois que je la regardais Je me dis il faut que je le fasse Je le faisais jamais Et genre là maintenant J'ai pris Sur moi De à chaque fois Qu'il y a quelque chose A chaque fois que j'ai des vêtements A ranger Qui sont repassés Je les fais dans la seconde Où je les ai Et genre ça m'aide vraiment Genre comme vous pouvez voir Genre ma chambre Vous avez l'impression Qu'elle est peut-être en bazar pour vous Mais pour moi Elle est hyper rangée D'habitude ma chambre Je vais la ranger Je vais faire un grand ménage Ça va me prendre des fois Ça soit soit le soir Ou en pleine journée Ça va me prendre Je vais vouloir faire le grand ménage Complet de ma chambre Et genre ça va durer Un ou deux jours Et après ça repart dans un bazar Et genre ma chambre Elle est bordélique Pendant très longtemps Mais là J'arrive à ranger mes vêtements Quand il faut les ranger Genre à la seconde Où je les reçois Faire mon lit Dès que je sors du lit Ce qui fait que ma chambre Elle reste propre Tout le temps maintenant Et ça c'est trop trop bien Maintenant Ce qu'il faudrait que je travaille Ça serait sur Arrêter de vouloir faire 36 000 choses à la fois Mais ça vraiment c'est trop compliqué Parce que Je peux pas contrôler les pensées Vraiment Et aussi Ma colère Ma colère Et mes changements d'émotion À la seconde Genre J'ai vraiment trop de mal Avec ça Je sais pas comment je vais m'habiller Je vous ai pas dit non plus Mais vous savez J'avais été à la Emmaüs Et je me suis acheté Donc un pantalon Mango En bleu marine Et franchement il est top C'est vraiment un tailleur Il est hyper bien Il est juste un petit peu sérieux Mais c'est que c'est un taille basse C'est un 40 Et je me suis aussi pris Cette jupe Vous savez la texture Elle est comme ça Ouais vous la voyez là Et ça c'est une Camailleuse C'est une taille 40 Donc on va la tester aujourd'hui Parce que je l'ai pas essayé encore Ah J'aime pas Ah j'aime pas du tout Non C'est un poids Ça va aller Ok bref C'est bon C'était une mauvaise phase Ok bon On va mettre ça Écoutez il y a pas le choix J'ai un truc comme ça J'ai un Non ça aussi Vous savez quoi Vas-y Parlons-en des choses Comme ça Euh Je vais venir Crunch tous mes cheveux D'abord Ah mon dieu C'est magnifique J'ai jamais eu mes cheveux Comme Attendez Et regardez Regardez Vous allez Vous allez voir Regardez la légèreté Ah mais je suis choquée C'est trop beau Ah je vous assure C'est trop beau Eh mais je suis littéral Regardez moi ça Je suis littéralement choquée Pas choquée toi Ah mais je vous conseille Les produits à 100% Le shampoing et machin J'ai jamais eu mes cheveux D'une douceur Oh Ah je suis très contente Allez on va faire l'autre côté Ah mais vous toucherez Mes cheveux Mais ils sont d'une douceur Vous voyez La douceur des poils d'un chat Les gars Voilà Je vais faire juste Un petit peu Comme ça Donc là j'ai commencé A monter cette vidéo Donc je vais venir Conclure cette vidéo Donc là J'ai utilisé Mon petit Life Life planer Que ma meilleure amie M'a acheté pour Noël Et là Ce qu'on va faire C'est qu'on va venir Inscrire Nos objectifs De 2024 Numéro 1 Moins Accro Au Téléphone On va mettre On va mettre en numéro 6 pas genre en mode aller en Corée du Sud, si j'aimerais bien, pas non plus bouger de pays, on n'est pas obligé. Mais voyager un peu plus dans la ville, dans le pays de France, on va dire. Voilà, donc on a nos petits objectifs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder nos objectifs de 2023 et voir si on en a atteint ou pas. Donc le voici. C'était mon petit billboard de 2023. Et on va pouvoir cocher peut-être des choses que j'aurais fait. Donc déjà, je vais vous annoncer ce que moi j'avais prévu. C'était de se remettre au sport, le yoga, manger sainement, mieux dormir, lire des livres et acheter des livres, avoir une Fiat 500, faire de la poterie, avoir un setup de gaming trop beau, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une rémunération, bref, pour m'avoir, être en couple, n'importe quoi. Faire des dates solo, se lever plus tôt, plus dit entre 6h après, faire des tatouages, avoir un corps de rêve et avoir les cheveux longs. Voilà, on va commencer à discuter par le premier. Se remettre au sport. Non, ça n'a pas été fait. Manger sainement, ça n'a pas été fait. Mieux dormir, oui. Mais c'est parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ça, donc en 2022, je dormais mal. Je dormais mal, je ne dormais pas. Genre vraiment, c'était la pire année comme je vous disais. Et de toute façon, dans l'année 2003, c'est là où j'ai fait une rupture consulinelle. Donc écoutez, je dors mieux. J'ai quand même encore du mal, mais je dors beaucoup mieux qu'avant. Lire des livres, acheter des livres, je crois que ma petite bibliothèque peut vous le dire. Ça, ça a été fait. Je suis trop contente. Comme là, maintenant, je suis à fond dedans. Genre, j'adore acheter des livres, j'adore lire. Donc yes, ça, ça a été fait. 400-500, j'ai toujours ma C3. Calmons-nous sur les objectifs. Faire de la poterie, je n'en ai jamais fait. Avoir un setup de gamer, j'ai toujours mon PC portable. Donc non. Être en couple. What the fuck, pourquoi je dis ça ? Genre, allô, je suis tellement une personne indépendante, je ne comprends pas. Mais bon, bref. Non. Je n'ai toujours pas annoncé à mon crush que c'était mon crush. En même temps, je ne commence à plus avoir de crush dessus. Donc ils me disent que ça sert vraiment à quelque chose. Pas trop. Faire des dates solos. Comme vous avez pu voir mes petits vlogs où je vais faire du shopping solo. Voilà, pour moi, c'est un date solo. Voilà, je suis très contente. Se lever plus tôt. En vrai, ça, j'ai commencé à l'atteindre en fin d'année, là. Faire des tatouages. J'ai eu mon dragon. Et j'ai eu tous mes tatouages. Donc ne vous inquiétez pas, ça, ça a été fait. Je vous ferai une vidéo dessus. Il y a une vidéo qui vient dessus. Je l'ai filmée, elle est montée, tout ça, tout est fait. Elle arrive la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Semaine prochaine. Ou peut-être après. Mais elle arrive, c'est la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Après encore des rêves. C'est quoi ces objectifs pourris, là ? Et avoir les cheveux longs. Alors, je n'ai pas les cheveux longs, mais je ne les ai pas recoupés. Et surtout, ils sont sains. Ils commencent à devenir sains. Ils sont plus doux. J'arrive à prendre soin de mes cheveux. Et vraiment, maintenant, ils ont leur forme naturelle. Et donc, ils se sentent mieux. Donc, oui, on va dire que sur 1, 2, 3, 15, sur 15 objectifs, j'en ai atteint 6, 6. Je me dis que c'est pas mal. C'est presque... Non, je vais dire que c'est plus de la moitié. Non. Mais je suis contente, voilà. Des objectifs qui ont été atteints. Voici pour cette vidéo. C'est un peu une vidéo fouillie. Un peu comme dans ma tête, on va dire. Cette vidéo est donc la dernière vidéo de cette semaine des Vlogmas. Ou Vlogmas de cette semaine. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette semaine de Vlog. Cette semaine de vidéos complètes. Et que vous avez apprécié chaque vidéo. Et que vous avez apprécié le contenu que je vous ai apporté. Sachez que je suis quelqu'un de très perfectionniste sur ça. Et donc, je suis ma plus grosse critique. Et en fait, à chaque fois que je monte des vidéos. Ou que je regarde des vidéos que j'ai filmées il y a une semaine ou quoi que ce soit. Je me dis, waouh, j'aurais pu faire mieux. Aujourd'hui, je ferais ça, ça, ça. Donc, en fait, j'essaye tous les jours d'améliorer mon contenu. D'améliorer la qualité de mes vidéos. Là, le seul truc qui me dérange le plus au monde, c'est le son. J'ai toujours un gros problème avec le son. Les micros, tout ce que vous voulez, ça m'énerve. J'espère que vous allez passer un agréable Noël. En famille ou solo. Voilà. Je vais dans cette vidéo, parce que je devais faire une vidéo normalement sur mes films et mes séries de Noël préférées. Mon top 10. Et je ne l'ai pas fait. Et je me dis que dans cette vidéo, vous savez quoi ? C'est la dernière vidéo des vlogs messe de cette semaine. Demain, on est Noël. Et je me suis dit que j'allais vous donner quand même la liste des films et des séries de Noël que j'avais pensées. Et qui sont surtout mes préférées. Que peut-être vous pourriez apprécier ce petit geste, on va dire. Je pourrais vous donner des idées de films et de séries à regarder que peut-être vous ne connaissez pas. Donc en numéro 10, on va retrouver les chroniques de Noël. Numéro 9, nous avons le Noël d'Angela. Numéro 8, nous avons Love Hard. Numéro 7, ce n'est pas vraiment un film de Noël, mais c'est quelqu'un de bien sur Netflix. Ensuite, numéro 6, nous avons Close. Numéro 5. Alors là, numéro 5, c'est une de mes séries de Noël que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai adoré. C'est Dash et Lily. Numéro 4, on est sur La Belle et la Bête. Numéro 2, le Noël enchanté. Numéro 3, Love Actually. Numéro 2, on est sur Red, White and Wild, Blue, Bitches. On est sur My Dear Fucking Prince, l'un des meilleurs films de 2023 qui est sorti. Et oui, pour moi, c'est un film de Noël. Je m'en fiche, il est sorti en plein mois d'août, je m'en tape. Pour moi, c'est une histoire d'amour de Noël. On adore ce film, on le regarde tous les jours, on le regarde 50 fois par jour. Je vous conseille de lire le livre, il est top du top. Il est gratuit sur Prime, mais s'il vous plaît, allez regarder les trop bien, je l'adore. Vous avez kiffé, elle manque, il est bien, vous avez kiffé. Et ensuite, mon top 1 des films de Noël à regarder et à ne pas louper et à regarder tous les ans, c'est The Holiday. C'est littéralement mon top 1 de tous mes films dans le monde. C'est mon préféré au monde. C'est un des films que je ne me lasse jamais à regarder. Et c'est vraiment quand vous le regardez, vous êtes en mode genre... Genre ça fait du bien de le regarder, vous êtes contents. Genre vous êtes en mode... Ça fait du bien. Je vais clôturer cette vidéo ici en espérant que tous ces petits films et cette petite série vous ont plu. Si jamais vous avez d'autres films ou séries de Noël que vous conseillerez à regarder pendant les périodes de Noël et tout, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires parce que moi j'adore regarder, j'adore avoir des nouveaux titres, découvrir des nouvelles séries, des nouveaux titres et tout. Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent regarder et dire « Ah, je les ai déjà tous vus, il n'y a pas autre chose ? » Allez-y, mettez dans les commentaires. « On a atteint les 150 abonnés. » Dites-vous que le 31, je crois, au début janvier, je ne sais plus où, la semaine prochaine, j'ai une vidéo qui sort où je vous remercie pour les 100 abonnés. On a atteint les 150. Donc ça se trouve, quand la vidéo va sortir, on aura peut-être atteint les 200. Qui dit ? Qui dit ? C'est un objectif. Mon objectif pour cette chaîne, on va dire, ça serait... Au début, mon objectif, je les mettais petits pour ne pas être déçus. Eh bien, aujourd'hui, on va avoir des objectifs beaucoup plus grands. Parce qu'aujourd'hui, on va manifester. On va manifester les choses. En 2024, c'est notre année de manifestation. Où on va manifester les choses pour qu'elles nous arrivent. Eh bien, je vais manifester pour 2024 500. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. De vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Je poste tous les mercredis à 16h30. Et des fois, ça peut arriver que des fois, le dimanche, je peux poster aussi des vidéos. Ou que je peux faire une semaine comme ça de vidéos lambda. Donc, voilà. Il faut que vous ayez la petite notification d'activer. Donc, n'hésitez pas à cocher la petite cloche. Ça risque rien. Vous ne payez rien. Vous avez juste une notification quand je sors une vidéo. Et si jamais vous voyez que ça vous saoule, vous retournez sur ma chaîne, vous décochez. Voilà. C'est pas compliqué. N'est-ce pas, héros ? Et si vous voulez voir d'autres vidéos de mon bébé d'amour comme ça, là, mon gros bibou d'amour, et bien, il faut cocher. Parce que si vous ne cochez pas la petite case pour avoir la notification et que vous ne vous abonnez pas, et bien, héros, il est triste, en fait. Hein, héros, c'est vrai ? Écoutez, passez un joyeux Noël. Des bonnes fêtes. Joyeux Noël. Happy holidays. Merry Christmas, baby. Oui, oui, merci. Au revoir. Tu dis au revoir, héros ? Non, il ne veut pas dire au revoir. Parce que vous avez, vous l'avez, vous n'êtes pas abonné, en fait. Au revoir. Bye bye, bibi. Love you so much. Mouah. Sous-titrage Société Radio-Canada